bonjour à tous j'espère que vous allez très bien bienvenue dans les quintet du jour jeudi 23 mai 2024 et nous sommes à paris longchamps gagnant une 7e course location est de 55000 euros tous les chevaux sont âgés des trois ans c'est un peu ça c'est une course réservée aux chevaux de trois ans dans cette vidéo dans cette course on devrait normalement avoir 16 concurrents mais des chevaux sont déclarés non partants c'est notamment les numéro 3 et 11 alors nous sommes restés avec 14 concurrents qui vont devoir vraiment se disputer sur une distance de 2100 m et le départ est prévu pour 21 quarts c'est un peu ça alors devait savoir qui est dans cette course comme ce sont les numéros sont les concurrents âgés de trois ans aucun cheval parmi les 14 n'a déjà effectué une course à événements c'est leur première fois à effectuer ces chars des courses cette course c'est leur première fois d'effectuer une course à événements c'est une course vraiment qui demande beaucoup d'études pour pouvoir repérer les numéros de l'arrivée c'est un peu ça alors comme d'habitude vous les savez déjà dans cette vidéo vous avez droit à quelques numéros selon nos analyses et à la fin nous vous donnons notre tendance alors sans pour autant perdre le temps nous allons directement passer à l'essentiel mais surtout n'oubliez pas de nous laisser votre pouce blé pour nous laisser votre pouce blé pour nous encourager à aller de l'avant et aussi merci à tous ceux là qui continuent vraiment à laisser leurs commentaires coups de chapeau à vous nous sommes de guerre avec vous alors sans pour autant perdre le temps directement nous abordons l'essentiel dans cette course comme je viens de le dire aucun cheval n'a déjà effectué une course sur cette hypodrome quand je parlais des courses sur les courses à événements sur cette hypodrome auquel cheval c'est la première fois alors ça paraît un peu difficile pour déterminer les numéros vraiment qui sont très leste sur cette hypodrome dans la mesure où on ne sait pas quel cheval qui va s'en sortir sur cette hypodrome car quand on se base sur les performances on regarde aussi les chevaux qui ont déjà effectué une course sur tel ou tel hypodrome et on se situe un peu mais qu'à cela le tienne nous allons avec nos analyses repérer quelques numéros qui sont en forme dans cette course des numéros se disputent vraiment la première place dans cette course c'est notamment les numéros 2 et 4 et les cheval 2 et 4 sont les deux numéros vraiment qui vont s'affronter qui vont se battre pour pouvoir faire les gagnants c'est un peu ça 2 et 4 sont nos deux numéros de la course dans cette course c'est un peu ça et derrière et nous retrouvons quatre autres numéros en forme est très déterminé aussi pour les quintet pourquoi pas les tiers c'est aussi nous avons les 12 13 de 5 et à ce 12 13 5 et à ce sont les quatre numéros de seconde chance sont en forme et à cette course comprenez que c'est une course de plat les stockards et manque toujours pas alors c'est à vous vraiment de voir quels sont les numéros que vous pouvez vraiment privilégier et c'est là que vous pouvez réserver mais je vous conseille dans cette course de privilégier les meilleurs drivers dans cette course comme vous les connaissez déjà alors ça sera vraiment mieux dans cette course que de privilégier les chevaux ayant les drivers les jokers professionnels c'est un peu ça alors notre coup sûr c'est le numéro d c'est un cheval vraiment très très souple et très rapide et il a rempli les critères à 100% dans cette course alors nous le souhaitons le meilleur de lui-même dans cette course et nos détoquards à retrouver dans cette course sont les deux chevaux qui peuvent vraiment bouleverser la course et nous amener à des gros rapports dans cette course c'est notamment sans hésiter les huit et les 16 huit et 16 sont des numéros des toccards dans cette course qui peuvent vraiment pimenter et la course et alors parmi les deux là vous pouvez soit prendre un soit le huit soit le 16 et je vous déconseille de les laisser tous les deux vous allez vraiment regretter après l'arrivée c'est un peu ça nous passons directement à notre tendance du jour dans cette course nous proposons cet numéro de préférence dans cette course c'est notamment les deux après les deux les douze nous prenons si les cinq dans seconde chance d'après les cinq nous passons directement à nos détoquards nous prenons les huit et les 16 les détoquards nous les prenons déjà car ils sont vraiment très très puissant dans cette course est capable de se retrouver dans les guinte pourquoi pas même faire la première place surtout les huit c'est un cheval vraiment très très risé et caché dans cette course c'est un peu ça nos détoquards nous les prenons alors nous ajoutons encore les 13 seconde chance après les 13 nous clôturons avec un as c'est un peu ça c'est pas dire qui les quatre et totalement négligé non mais il est aussi un air cheval mais nous les mettons un peu à l'écart parce que nous voyons déjà la présence de 13 dans notre sélection c'est un peu ça mais qu'à cela ne tiennent notre débat en or c'est toujours des et 4 c'est un peu ça alors à la place des quatre et nous avons voulu prendre 13 cas c'est là c'est là mais c'est un peu ça c'est selon nos analyses alors étant donné que c'est une course aussi du plat qui a aussi ses réalités c'est pourquoi nous faisons cela alors nous sommes déjà à la fin de notre analyse pour aujourd'hui vous souhaitons vraiment bonne chance et surtout n'oubliez pas aussi de laisser vos quelques numéros en commentaire pour aider certains qui vont nous suivre et on se retrouve demain pour un autre numéro merci